Pour ne pas tirer sur nos soldats de la Garde Nationale, il faut les convaincre. Le 18, c'était absolument pas la même situation. Le 18, ils étaient à l'intérieur de Paris, ils étaient minoritaires, il y avait des problèmes d'organisation avec les canons et on a pu s'engouffrer dans la brèche. Ce n'est absolument pas la même chose aujourd'hui. On est d'accord, mais maintenant, on va quand même pas... L'armée versetienne s'est reconstituée, c'est une armée forte, on a un ennemi qui n'a qu'une idée en tête, c'est de nous massacrer. Nous étions dans un état de siège pendant plusieurs mois. Il ne faut pas tout de suite recommencer, on est isolés. Il faut absolument aller s'ouvrir aux provinces pour aller dire notre parole et pour qu'il y ait des gens qui nous suivent, il ne faut pas... Vous êtes bien naïves, on va arriver, ils vont nous écouter peut-être. Mais ça fait une semaine qu'on leur monte la tête contre nous, ils nous prennent pour des barbares à anéantir. Mais vous allez voir, si on y va, c'est armé à Versailles. Mais bien sûr, ne confondez pas qui est notre ennemi. Ce n'est quand même pas le peuple qui est en face de nous, c'est Pierre qui est notre ennemi. Il faut aller leur dire qu'ils sont nos frères et nos fils. Vous ne voyez pas ce que c'est qu'une organisation militaire, c'est évident, qu'ils ont toutes organisées à Versailles. Il faut y aller armé. Et moi, je peux vous le dire, je sais ce que c'est. Je sais très bien ce que c'est que manipuler une arme. Et nous toutes, on peut manipuler des armes. Il n'y a aucune raison qu'il y ait cette séparation entre les hommes et les femmes. Et même, parce que moi, je ne souhaite pas qu'il y ait de la violence, je ne souhaite pas qu'il y ait de santé. Mais même s'il y a besoin d'autres femmes avec les bataillons, il y a du boulot pour quatre femmes au moins par bataillon. Pourquoi je suis toute seule, moi ? Bonjour, messieurs. Les femmes avec qui nous venons de parler désirent aider l'armée d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en pensez ? De quoi ? Pardon ? Oui, les femmes voudraient aider l'armée, se joindre à vous dans votre attaque ? Bien sûr, il faut accueillir toutes les bonnes volontés dans l'armée. Les femmes sont très glorieuses, elles sont très décidées. Elles ont beaucoup de courage. Et toutes celles qui veulent venir, on les accueillera bras ouverts, parce que, je pense, se feront des bonnes combattantes et vont nous aider. Il faut accueillir tout le monde, toutes les bonnes volontés. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'entends ? Oui. Vous voulez introduire des femmes dans l'armée ? C'est une plaisanterie. Il n'en est pas question du tout. Comment vous entendez ça, Brunier ? Écoutez, je pense honnêtement que nous avons des questions nettement plus importantes à résoudre et à se poser en ce moment. Celle-là peut peut-être attendre. Je le crois. Lorsqu'il faut faire, c'est aller à Versailles. Et vite. Restons tout de même pratiques. Les femmes peuvent servir à la cuisine, à la cuisine, peut-être à l'infirmerie, et certainement dans l'alcool, n'est-ce pas ? Comme repos du guerrier. Voilà, c'est tout. Merci. Monsieur, est-ce que, en tant que médecin, vous vous apprêtez à partir avec la garde nationale à Versailles ? C'est de mon devoir, monsieur. Est-ce que vous seriez prêt à accepter l'aide de femmes, en tant qu'ambulancières, par exemple, dans votre corps de métier ? Madame, je suis au regret de devoir vous dire que la présence des femmes sur le terrain des opérations est inopportune pour le moment. Comment ça est inopportune ? Et en fonction de quoi elle serait inopportune, la présence des femmes aux côtés de nos blessés ? Ce sont nos maris, ce sont nos hommes ? Madame, je raisonne dans l'optique d'une éthique militaire, et il n'est pas prévu, dans nos serments, d'engager des femmes sur les champs d'opération. Il y a bien parmi les femmes, il y a des femmes qui sont formées pour être médecins. Certaines n'ont pas le diplôme, elles sont formées, elles ont des compétences, elles pourraient être utiles, il y a des besoins. Mesdames, je ne remets pas. C'est la guerre civile qui nous relâche. Mesdames, je ne remets pas. C'est la guerre civile qui nous relâche. Mais ce sont vos frères, vos maris qui vous envoyent les vertuées. Justement, c'est d'autant plus légitime qu'on y aille. Mais ce sont vos enfants, ce sont vos frères, vos maris. Non, mais ça c'est des moyens bourgeois aussi de nous culpabiliser, parce que ce n'est pas nous qui les envoyons. Les hommes sont libres, madame, libres d'aller se battre s'ils l'entendent ainsi. Mais ça ne vous fait rien d'aller les faire tuer ? Mais on ne va faire tuer personne. Vous envoyez tout le monde tuer, ça vous fera peur. Ils vont se faire tuer tout seul, ils vont se faire tuer par vous. Si vous avez des problèmes de conscience avec ça, vous pouvez aller à Versailles, leur parler à notre place. Mais vous voyez, on n'a pas été à Versailles, nous sommes restés avec vous. Nous sommes avec vous, bien que nous souhaitions le faire avec nous. Mais vous n'acceptez pas notre participation. Mais non, pas du tout, ce qu'on ne veut pas, c'est que vous allez faire tuer vos maris, faire tuer vos frères. Mais ça, ça ne nous regardons pas, maintenant ce qu'il faut c'est être sur les barricades et soigner, les soigner ces gens. Et on se propose de s'organiser, d'apporter notre soutien et notre aide, mais si personne n'en veut, on s'organisera seul, on n'a pas de soin. Peut-être que dans l'avenir ça va s'organiser et que peut-être vous pourrez aider.